... Je pense que la Fédération française de football ne peut pas être insensible aux écoutes qui sont traduites dans vos journaux respectifs. J'ai donc décidé, parce que ce n'est pas la commission de discipline, pour le moment, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. J'ai informé Didier Deschamps, aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Alors vous me direz, parce que je vous connais, oui, Noël, c'est facile, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il y en a au mois de mars. Si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars. Vous me direz, il y a l'euro. Et vous me direz, là, fermement, Noël, vous appréciez ce joueur. Ça vous fend le cœur. Oui, il ne sera pas sélectionnable au mois de juin, juillet, si la situation n'évolue pas. Donc je laisse une porte d'espoir pour effectivement que ce dossier gonflé puisse éventuellement retrouver un équilibre normal. Mais ceci dit, à partir d'aujourd'hui, et jusqu'à une nouvelle instruction, un nouveau dossier en faveur de Benzema, il n'a plus sélectionnable en équipe de France. Je le sanctionne parce que je suis président de la Fédération française de football. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le rencontrer, on n'a pas le droit de les faire venir, on n'a pas le droit de les mettre face à face. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer comme ça me gêne. Ne pas avoir ces deux gardements en face de moi, ça me pénalise comme ce n'est pas possible. Et j'aimerais que la justice soit compréhensible et qu'elle accélère ce dossier pour qu'on puisse imaginer que ces deux garçons puissent être ensemble, devant le juge, évidemment, mais aussi devant les instances fédérales. Et seule, à ce moment-là, la sanction sera définitive.